Musique Et bien bonjour à toutes et à tous ici The Marvelman Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à Modok dans le MCU Avec évidemment vous avez vu son arrivée dans Ant-Man 3, vous avez vu dans le trailer Et je me suis dit que ça aurait été marrant un peu d'en parler Et surtout de parler de toutes les fois où il a failli être adapté dans le MCU Car en fait il arrive enfin dans Ant-Man 3 Mais vous allez voir avec cette vidéo que ce personnage a failli être plusieurs fois mis dans des projets du MCU Donc je trouve assez marrant Evidemment je préviens que je ne spoilerais rien sur Ant-Man 3 A part évidemment ce qu'on sait officiellement Car il y a eu tellement de leaks sur Ant-Man 3 que voilà Et là évidemment je ne parlerais dans cette vidéo que de ce qu'on sait sur le personnage Grâce au trailer et aux infos que le réalisateur a donné et tout Donc pas de problème Alors déjà commençons par le film Captain America et le Soldat de l'Hiver Qui en effet c'est dans ce projet que le personnage a été envisagé d'apparaître pour la première fois Les réalisateurs, Anthony et Joe Russo en ont parlé Qu'au début du développement c'était en effet envisagé Que le méchant du film du coup soit Modok Et qu'il aurait en fait été joué par Peter Inglige Vous connaissez sans doute dans Game of Thrones Il a joué ça en Days of Turpast avec X-Men C'est vrai que ça aurait pu être pas mal je l'imagine bien dans le rôle en vrai Après évidemment pour cette partie on n'a aucun détail sur l'intrigue Est-ce que ça aurait été lié à Hydra, la chute du Shield probablement Est-ce que la place aurait pu être l'AIM au lieu de Hydra ? Peut-être Mais en tout cas ça n'a pas été fait et c'est vrai que ça aurait pu être intéressant aussi Ce serait marrant d'ailleurs qu'ils fassent peut-être des projets What If Justement sur ça Des projets qu'ils avaient envisagé des scénarios pour les films abandonnés Mais bon Ensuite là je continue avec les films Ça a été ensuite dans Captain Marvel 1 Alors est-ce qu'il a été vraiment envisagé d'apparaître ? On n'est pas complètement sûr Mais on peut voir des conceptards du film où Modok est présent Où Carol en fait se bat dans une espèce d'arène là dans l'espace Donc Modok aurait pu y assister Alors est-ce que c'était des conceptards juste fait pour le clin d'œil ? Possible Mais c'est vrai que ça aurait été marrant de voir un petit camion de Modok Même si du coup qu'est-ce qu'il aurait fait dans l'espace ? On l'aurait même pas connu mais bon Ça aurait été quand même marrant de le voir Ensuite maintenant on passe aux séries du MCU avec la première évidemment Agent of Shield Où le personnage a failli être en fait deux fois dans la série La première fois c'était vers l'époque en fait Evidemment là je vais spoiler un petit peu Agent of Shield Je vous préviens Forcément C'était vers l'époque de la saison 4, saison 5 En effet la sanguine nous avait introduit un personnage Anthony Ivanov Qui est ensuite devenu le supérieur C'était son pseudo Enfin bref c'était un mercenaire et tout Qui travaille avec le Dr Radcliffe Et aussi Aida Donc qui était une LMD Life Model Decoy Donc un androïd Et lui son but c'est d'exterminer les inhumains Enfin bref Et en fait ce personnage après s'est fait tuer littéralement Et décapité Et Aida donc le robot Il avait mis sa tête dans un bocal Et après sa tête est restée dans ce bocal Elle a fait plein de LMD Donc des androïdes Avec Anthony Ivanov On va dire sa conscience a survécu Dans les robots Et en fait le fait que sa tête soit dans un bocal et tout Et qu'il soit tellement plus ou moins toujours vivant C'était en fait un teasing pour l'arrivée de Modoc J'imagine du coup ça aurait dû se faire après ça en saison 5 Ça aurait pu être assez spectaculaire d'avoir Modoc dans un Jean Shield Alors du coup encore une fois ça aurait été un Modoc assez différent des comics ça forcément Pas lié à l'AIM Et qui n'est surtout pas le même personnage à la base Mais en soit j'ai envie de dire pourquoi pas Ça aurait pu être intéressant D'ailleurs il y a un petit clin d'œil Car en effet Anthony Ivanov en VO Un moment en parlant de lui Il dit design only for killing C'est évidemment une ref au pseudo de Modoc Parce que Modoc c'est un patronyme avec chaque lettre qui veut dire quelque chose Enfin c'est only for killing aussi Mais bon c'est dommage Évidemment les plans ont été abandonnés Car Marvel Studios avait d'autres projets Évidemment pour pas contredire Puisque je rappelle encore une fois et toujours Que c'est canon à Jean Shield du coup Pour pas créer d'incohérence Bah ils ont préféré les empêcher d'utiliser Modoc Pour s'ils avaient des plans pour lui à l'avenir Mais bon après pareil A part théorisant en saison 5 Et qu'Anthony Ivanov serait revenu en tant que Modoc Est-ce qu'il aurait été lié à l'intrigue de la saison 5 Avec le gravitonium Graviton La fin du monde Thanos aussi du coup Est-ce que tout ça aurait été lié Et bah on le saura jamais Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant C'est vrai que juste je me demande Comment ils auraient géré le design Et même la CJ du personnage Car Jean Shield avait quand même un budget Si élevé que ça Même s'ils savaient bien l'utiliser Un Ghost Rider était très bien fait Pour gérer un personnage si complexe Que Modoc a fait en live action Je pense que ça aurait été un petit peu galère Mais je pense que le personnage aurait été très bien Et comme je dis Ce n'est pas la seule fois Il a été envisagé dans la Jean Shield Car en effet dans la saison 7 apparemment Qui devait être la dernière saison Les showrunners ont essayé de l'avoir aussi Et encore une fois Le studio a dit non Car ils avaient d'autres projets pour lui Alors par exemple dans la saison 7 On n'a pas vraiment de détails De comment et pourquoi J'imagine du coup Ça aurait pu être lié aux Chronicorn Donc c'était des aliens Très avancés technologiquement Et qu'ils pouvaient faire des androïdes Déjà leur race C'était une espèce de race d'androïdes aliens Ils ont fait des LMD aussi Très réalistes pour les humains Avec l'agent Coulson Donc c'est vrai que Créer M.O.D.O.K. plus ou moins Ça aurait pu ne pas être une si mauvaise idée Mais du coup Dans cette logique J'imagine que M.O.D.O.K. aurait dû être un alien Bon ça aurait été marrant J'imagine qu'il aurait affronté Kway Quand on est ennemi final Ouais j'aimerais vraiment voir Plus ou moins des what if De ce genre de scénario Ça pourrait être très cool Et à part ça évidemment On n'a pas trop de détails Du coup sur le comment du pourquoi D'ailleurs c'est assez marrant Parce que Patton Oswald Qui joue dans la Jean-Phil Les frères Cunning Et dans le MCU aussi au sens large A rejoué aussi Peep le Troll dans Eternals Et qui d'ailleurs a doublé M.O.D.O.K. dans la série M.O.D.O.K. A dit qu'il voulait jouer M.O.D.O.K. en live action C'est vrai que je trouve qu'il aurait Franchement il a la bonne tête pour M.O.D.O.K. je trouve Donc c'est vrai que ça aurait pu être cool Et enfin par rapport à une autre série du MCU Secret Warriors Un jour pareil je ferai une vidéo dédiée à ce projet Ça pourrait être marrant Donc c'est une série en fait qui a été annulée Qui ont tourné le pilote de la série Mais qui n'a jamais trouvé de chaîne pour diffuser Enfin il y a eu des complications D'ailleurs cet épisode avait leaké il y a quelques temps Je l'avais regardé Les Squirrel Girl et d'autres personnages Et en fait justement pour cette série Il y avait un plan par rapport à M.O.D.O.K. C'est que dans la série il y a un personnage Ernest Wigman Je ne connais pas ce personnage d'ailleurs Je sais pas si il existe en comics au passage En tout cas qui était prévu pour la série Du peu qu'on sait du personnage C'était une espèce d'employé municipal Qui devait se heurter à l'énergie des New Warriors J'imagine qu'il aurait été contre eux Peut-être s'ils font des dégâts ou des trucs comme ça En fait ce personnage avait un plan prévu à long terme Pour plusieurs saisons Où il aurait dû devenir M.O.D.O.K. Alors pareil du coup Bon évidemment vu qu'on n'a jamais eu la série On ne sait pas si c'était une bonne idée C'est vrai que le personnage juste comme ça Qui m'a l'air très très éloigné du M.O.D.O.K. Des comics Ça aurait été peut-être un petit peu étrange A voir comment ça aurait pu être mis en place Et pareil est-ce que le budget ça aurait suivi Ça c'est une autre question Mais bon ça aurait été marrant de voir un M.O.D.O.K. En tout cas contre les New Warriors Ça aurait pu être intéressant à voir Et au passage pour vous donner une petite anecdote C'est par rapport au jeu Iron Man 3 Alors c'est un jeu évidemment qui n'est pas canon au MCU En fait il avait télécharisé sa conscience Sur une clé USB de l'I.M. Et dans ce jeu il devient M.O.D.O.K. Et après il affronte Iron Man Évidemment il attaque New York Enfin plein de trucs comme ça vous imaginez bien Et à la fin Iron Man il finit par le tuer Je trouvais ça assez marrant Et d'ailleurs je trouve que cette histoire Ressemble un petit peu à celle du coup Qu'on va voir dans Ant-Man 3 Car passons enfin un petit peu à Ant-Man 3 C'est le fait donc Ça a été arrivé dans les trailers Et par les scénaristes Que donc c'est bien Darren Cross Jeu par Corey Stoll Qui sera donc le M.O.D.O.K. du MCU Encore une fois je ne vais rien spoiler Quelle est le reste de l'histoire Je théorise là par contre Enfin c'est plutôt la théorie logique C'est donc comment est-ce qu'il a atterri Dans le monde quantique avec Kang Et bien à la fin du premier Ant-Man Souvenez-vous Le Yellow Jacket Il est fait défoncer son costume par Ant-Man Commencer à se réduire Et à être déformé dans tous les sens Avant d'arriver dans le monde quantique Ensuite on a pu retrouver Même si je pense que c'était plus un clin d'oeil Qu'un vrai indice Son casque dans Loki Dans la zone temporelle Ou à la fin du monde Enfin la fin des temps D'ailleurs son casque était vraiment très 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 gros Donc c'est pour ça que je pense C'est plus un clin d'oeil Qu'une RRF Ils aient d'ailleurs Mais il me semble un peu différent Et donc alors là pareil Je ne spoil rien du tout Mais on ne sait par quel moment Quel moyen Il a donc fini par travailler avec Kang Ce qu'on voit dans le trailer Et la suite évidemment On le découvrira dans le film On peut voir aussi d'ailleurs Qu'il a une espèce d'armure de combat Une espèce de casque qui peut se mettre En vrai c'est pas bête d'ailleurs Pour protéger Modok Techniquement parlant Si je ne suis pas un très gros fan du casque J'ai l'impression que c'est surtout Pour ne pas s'embrouiller avec la CGI C'est vrai que c'est pas bête Que Modok se mette une espèce d'armure Pendant le combat Il a quand même l'air d'avoir des gadgets Assez sympa Donc bon Hâte quand même de le voir en action Dans le film Ensuite si je puis faire quelques remarques Par rapport au design Donc à part comme je dis Le casque Que personnellement je n'aime pas trop Mais que j'ai compris pour qu'il le faisait Et c'est assez logique Comment dire en termes d'histoire A priori C'est vrai que niveau design de Modok Je trouve que ça va dans le trailer Sans le masque En la vidéo de la CGI Et encore une fois un peu bidon Bon ça c'est Marvel Studios Ces derniers temps Ils nous ont habitués En espérant qu'il travaille un peu plus Pour le film Ce n'est qu'un trailer Même si bon Le trailer Les effets spéciaux finis du film A ce moment là je pense Il me sert d'un moins d'un moins Donc voilà Mais bon on va voir comment il va rendre Sinon le reste du chara design J'aime plutôt bien C'est vrai qu'au niveau du visage Ils auraient pu le rendre un peu plus moche Comme dans un comics Un peu plus déformé Défiguré Le faire peut-être même un petit peu Comme dans le jeu Marvel Avengers Je trouve que ça aurait pu être cool Franchement il avait un très bon design Le jeu Marvel Avengers Ils ont rendu Modok C'est assez crédible Et même au niveau de la menace Evidemment c'est un film Ant-Man Donc j'imagine qu'il va menace Ce sera plus marrant Et Modok sera un comic relief Je suppose Je l'espérais encore une fois Il n'y a pas de détaillisation sur ça Alors qu'est-ce que Modok C'est pareil Ça c'est un petit détail Mais qu'il soit chauve Bon puisque c'est le personnage De Darren Cross C'est logique C'est vrai que ça peut être cool Qui va rajouter des cheveux Je ne sais pas On verra De manière ou d'une autre Mais que c'est un scientifique Qui peut s'en faire au pire Juste pour qu'il y ait vraiment Le design parfait Bon après c'est moi qui chipote Et c'est vrai que pareil Ça c'est moi qui théorise Encore une fois Je ne sais pas le rien du tout C'est vrai que du coup Je ne sais pas quel sera Vraiment l'avenir du personnage Ça pour le coup C'est même pas sûr Même au niveau des leaks Et c'est vrai que j'aimerais bien Peut-être qu'un jour Il revienne du coup dans l'AMSU Et qu'il puisse peut-être Recréer l'AIM du coup Prendre la suite de Halerich Killian Éventuellement Se recréer une entreprise Puisqu'avant il dirigeait PIM Technologie Ça pourrait être assez intéressant Et du coup j'espère quand même Que le personnage Aura une petite évolution Parce que c'est vrai que Dans Ant-Man Leo Jacket n'est pas le méchant Le plus passionnant Enfin en soi J'aimais bien le personnage Et son design et tout Ça il n'y a pas de problème Mais juste en termes de personnage C'était pas ouf Du coup c'est vrai que Peut-être le temps qu'il est passé Dans le monde quantique Va le faire évoluer J'en sais rien Et en tout cas Comme je vous l'ai dit Depuis le début Ce qui est assez drôle C'est que du coup De tous les Modocs On va dire envisagés Ou qui va être dans l'AMSU Là je suis dans Ant-Man 3 Mais de toutes les versions Envisagées possibles pour Modoc En tout cas jusqu'à preuve du contraire Aucune n'a été affiliée à l'AIM Alors que Modoc Est quand même littéralement Lié à ça dans les comics Et aucune de ces versions de Modoc N'a été George Tarleton Qui est le personnage des comics Comme ça quand même Assez marrant comme anecdote Après encore une fois Voyons ce qu'ils vont faire Avec lui dans Ant-Man 3 Est-ce que le personnage Va être meilleur Est-ce qu'il aura de l'avenir aussi Est-ce qu'ils vont le tuer d'ailleurs Dans le film direct Ça j'en sais rien honnêtement Donc bon En tout cas Modoc je trouve C'est un méchant Qui a assez du potentiel Même s'il est un peu ridicule Des fois il peut être une menace Quand même potentielle Même dans le jeu Marvel Avengers Je trouve qu'il a été très bien représenté Du coup de ce côté là Donc bon on sait jamais Et ça me chante comme je dis Qu'il y a du potentiel Même au niveau pareil De l'AIM De plein de trucs comme ça Ça pourrait remettre l'AIM Au premier plan après Après Iron Man 3 Même si dans Iron Man 3 Je trouve pas que c'était non plus Si nul que ça Mais c'est vrai que là Ils ont eu l'occasion De remettre ça au goût du jour Aussi dommage d'ailleurs Peut-être qu'il soit un méchant Secondaire dans Iron Man 3 Après encore une fois On n'a pas vu le film On verra le moment venu Mais c'est vrai que Kang On va dire est le méchant Littéralement Normalement principal Même si il n'aura pas Tant d'écran que ça Et Modok est censé être Plus un méchant secondaire Et c'est dommage Que Modok ne soit pas Un méchant principal dès le début Je trouve En perso de cette envergure Il y a quand même Beaucoup de gens attendaient A la base Depuis pas mal d'années Je vois ça tourner quand même Mais bon on verra Encore une fois On ne juge pas On verra le moment venu Si vous pouviez juste Arranger un petit peu son design Déjà ce serait cool Jeter les trucs qui manquent Et voilà je pense avoir Un petit peu tout dit Du coup là pour cette vidéo Dites moi vous Est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous êtes Hypeé par Modok Dans Ant-Man 3 Est-ce que vous vous attendez De le voir quand même Le fait que ce soit D'Aren Cross Est-ce que du coup Ça vous dérange Est-ce que vous auriez aimé Un Modok plus proche des comics Est-ce que vous auriez aimé Peut-être une idée Pareille de ce que je viens de dire De toutes les versions Qui ont été envisagées Moi je pense Celle d'Agent Shield Surtout Pique pas mal ma curiosité Je pense que ça aurait pu Être une bonne idée En tout cas originale Donc dites moi vous Est-ce qu'il y a une version Pareil que j'ai présentée Qui aurait pu vous convenir C'est le Captain America 2 aussi Je trouve qu'il aurait pu être cool En tout cas voilà Est-ce que pareil Vous aimez le design Donc Ant-Man 3 Ça se discute aussi En tout cas voilà J'espère que la vidéo vous a plu Donc c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Likez, commentez, partagez Activer la cloche A me suivre sur ma sociale Et mon Discord Vous avez les liens en description A me soutenir éventuellement Si vous le pouvez Sur Tipeee ou Utip Et voilà On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501